Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Et salut les athlètes, c'est Jérémie de Jiffy Training. Ça y est, neuvième semaine, on attaque le dernier gros bloc de deux semaines. On va monter à plus de 100 km sur les deux semaines avec un semi lundi prochain. Là on est mercredi. On est parti pour un footing de 16 bornes. J'ai couru hier, j'ai repris hier, un lundi c'était journée dédiée au retour sur Bordeaux. Waouh, c'était long. 1h30 de navette depuis l'hôtel jusqu'à l'aéroport, 2h30 de vol. 1h de train de manlieu pour rejoindre Montparnasse. Ensuite 6h d'attente pour le TGV jusqu'à Bordeaux. Puis 1h30 de tram. On a pris tous les moyens de transport qui existent, je crois. On manque que le bateau et on était bon. Et donc hier j'ai couru et j'ai repris mardi. Mais j'avais enlevé la carte SD de la GoPro. J'ai emmené la GoPro et au moment de l'allumer, carte SD manquante. Donc je n'ai pas pu filmer la sorte d'hier. Hier j'ai fait simple. 15x400 sur une boucle de 3,5 km. Une piste cyclable à côté de chez moi. Très bonne séance. Dure parce que le lendemain du périple, les jambes étaient lourdes. En plus lundi soir, on n'a pas très très bien mangé. Donc très, pas très compliqué mais séance difficile. Voilà et là on est parti pour un footing. On continue. Ah et si, petite nouvelle. Elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise, même très mauvaise. J'ai eu les résultats de mon examen écrit pour le CAPEPS. Et je suis recalé. J'ai eu une note de 6,25. Waouh, ça pique. J'étais plutôt confiant. Donc voilà. Tout ça pour dire que le brevet de surveillance de baignade, je l'ai. Mais au final, je ne sais même pas s'il va me servir. Après, on ne sait jamais. Dans la vie de tous les jours, c'est toujours bien de savoir prodiguer les gestes de premier secours. Et de savoir remorquer quelqu'un qui est en difficulté dans l'eau. Mais j'espère ne jamais avoir à m'en servir. Donc voilà. Je me dis là. Clairement, on arrive fin avril. Tout le mois de mai. Il est consacré à ce marathon de royaume. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça va me permettre d'y arriver en pleine possession de mes moyens. Bon, ce qui est sûr, les athlètes, c'est qu'on n'est plus en Sicile. Il fait 13 degrés. Il pleut. Bon, ben voilà. On est de retour à la maison. Et c'est quand même très sympa de retrouver les chemins d'entraînement qu'on connaît. Et qui m'ont supporté pendant 8 semaines déjà. Funaise. On attaque la dernière ligne droite. C'est... Ça approche. Maintenant, il y a quelques détails à peaufiner. Notamment, l'objectif visé, finalement, que je validerai sur le le semi de lundi prochain. Il faut passer le semi en 1.25. Théoriquement, si je veux passer sous les 3 heures au marathon, ça fait 4.01 au kilomètre. Pendant 21 kilomètres. Ouf! Ça risque de piquer. Sachant qu'en ce moment, les séances de seuil se font à 4.03, 4.04. Voir un peu plus. Mais bon, c'était en Sicile. Avec la chaleur, avec l'apéro. On verra. Donc vraiment, ouais, lundi, ce sera une grosse journée parce que c'est la course qui va déterminer la révision, ou pas, de l'objectif 3 heures. Et là, on est dans une jolie bosse. Et puis, on va rentrer tranquillement à la maison parce que demain, c'est sortie longue de 32 kilomètres. Les athlètes, c'est jeudi. C'est bandeau sur la tête. Sac de trail. Chaussures carbone. Piste cyclable. À perte de vue. Et oui, vous l'avez deviné, c'est sortie longue. Et aujourd'hui, c'est encore la plus longue de la prépa jusqu'à la semaine prochaine qui, elle, sera la plus longue de toute la prépa. Il n'y en aura pas de plus longue. Et donc, on est parti pour 34 kilomètres. 32 kilomètres, c'est la semaine prochaine. Ce sera la plus longue de la prépa. Donc, là, on est parti depuis 6 kilomètres. Donc, il y a déjà un petit gel meltonic caramel qui a été pris. On va jusqu'à 16 bornes et puis, on fera demi-tour pour rentrer à la maison comme à chaque sortie longue. Allez, 10 kilomètres. On est à 52 minutes à peu près. Impeccable, ma foi. Podcast de Maxime, Runwise, dans les oreilles, cette fois. j'ai coupé le précédent quand la nutritionniste invitée par Bertrand n'a pas su répondre à la question de quel sucre sont composées, enfin, de quelle molécule de sucre sont composées les pâtes. Je me suis dit, bon, pour une nutrie, c'est pas terrible. j'ai squeezé et j'ai fait next dans la file d'attente. Voilà. Bon, les jambes vont bien. Le mental, un peu moins. Parce que je sais que je pars pour 32. c'est long. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des boums. Je suis à côté de la zone de test d'armement. Donc il y a des grenades, tout ça. Rien de grave. Et aussi le contre-coup, je pense, des résultats du concours du CAPEPS. Ça m'a mis un coup au moral l'air de rien. Mais bon, allez, 10 bornes, on continue gentiment. Et voilà, 16 bornes. On fait demi-tour. Vamos. Les athlètes, je suis dé-pi-té. La séance, elle va s'arrêter avant le 23ème kilomètre. J'ai envie de pleurer tellement ça me saoule. J'ai le côté droit, soas, pubis, fessiers, sciatiques, complètement verrouillés. À chaque foulée, ça me fait des coups de jus sur tout le côté droit. Je me suis arrêté pour m'asseoir un peu. Je galère pour m'asseoir. Je galère encore plus pour me relever. Putain, pardon pour le gros mot. Je suis dé-pi-té. Je suis dé-pi-té. Je suis... Putain. Je suis saoulé. Je suis vraiment saoulé. Vraiment, vraiment, vraiment saoulé que mon corps me lâche comme ça. Putain, trois semaines sans crossfit. Donc, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Alors ouais, la semaine dernière, je fais que 40 bornes. Là, j'en ai déjà fait 40 en moins de trois jours. Mais c'est bon, quoi. Je suis pas un coureur débutant. Ça fait des années que je cours. Mais ça tient pas. Ça passe pas. Donc là, je vais m'arrêter après 23 bornes. Je vais essayer de reprendre tranquillement, mais je vois pas comment je pourrais faire 9 bornes comme ça en boitant à moitié. Putain, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Bon, j'ai recouru péniblement deux kilomètres, mais là, ça fait 25. Je marche sur la piste cyclable. Il y a un arrêt de bus pas loin, moins de 10 minutes de marche. Je vais rentrer en bus. J'arrête pas de pleurer. Depuis tout à l'heure, je suis... Je comprends pas, en fait. Je comprends pas ce que je fais de mal. Ce que je fais de mal. OK, ouais, j'ai fait beaucoup de crossfit. C'est trois semaines que j'en ai pas fait. Trois semaines. Cette douleur, elle est là depuis... Cette douleur, c'est douleur côté droit. j'étais... Quand j'étais sur Paris, elles étaient déjà là. C'est ce qui m'avait poussé à abandonner à Paris sur le marathon en 2019. Et j'ai pas un ostéo, pas un kiné, pas un médecin qui m'a trouvé ce que c'était. on m'a dit, on m'a dit, en travaillant la mobilité, ça passe. Jambes plus courtes, OK, on va mettre des semelles. Que dalle. Je... Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je... Je sais pas quoi faire, là. Là, je sais pas quoi faire. Vraiment, je... Je suis... Ouais, je suis dépité. Bon, ça y est, je suis rentré en bus. J'ai pris rendez-vous avec la podologue demain matin. Mon kiné demain après-midi. Et là, on va faire recope, mais ça irradie dans le haut du fessier, là. Hyper désagréable. Aïe, 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 aïe. Je vais me doucher et puis, je crois que je vais faire une sieste pour bien me reposer. Et puis, ce soir, il y aura petit footing très, très cool. Seulement 5, 6 km avec les copains du CrossFit et puis, après, ils font du fractionné. Donc, enfin, entre les deux. On fait un footing de 4 km, ils font du fractionné. Un footing de 2 km pour entrer. Moi, je ne fais pas le fractionné, ça me fera un footing tranquille de 6 km. Ce sera très bien pour finir cette journée vraiment, vraiment désagréable. A demain. On est là pour le semi. On part dans 4 minutes. Donc, on va se rendre sur la ligne de départ tranquillement. objectif, allez, une 28. On va partir sur 4-10 et puis, on verra si ça tient et surtout, jusqu'où ça tient parce que, bon, ça fait 3 jours que je n'ai pas couru depuis mon arrêt sur la sortie longue jeudi matin. J'ai recouru jeudi soir avec les copains du CrossFit mais vraiment en mode très, très cool. Allez, on va sur la ligne de départ. salut ! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1er km 4.10 km, maintenant il n'y a plus qu'à continuer. 1er km 4.10 km, maintenant il n'y a plus qu'à continuer. 1er km 5.00 km, prévision 1er 29.15 km, ça va être compliqué pour les 1er 28.00 km, on va aller chercher moins d'une 30.00 km, allez ! C'est notre petit groupe de 5.00 km, petit ravito qui arrive et on repart pour la deuxième boucle. 1er 29.00 km, il reste moins de 6 km, on s'accroche. 1er 29.00 km, il reste moins de 2 km. 1er 31.00 km, il reste moins de 2 km. franchement 20 balles 20 balles pour un ravito comme ça c'est abusé bon voilà on est rentré on a pris la douche on a juste une envie j'ai qu'une envie là c'est de taper une grosse sieste parce que le réveil à six heures et demie pour plus le semi plus le trajet ça pique bilan de cette course bon bah 1.31 40 le chrono est anecdotique puisque il ya deux ans pour la préparation du marathon de la rochelle je courais le semi en 1.30 à l'entraînement tout seul sur une pisciclade donc là clairement 1.32 pouf c'est pas jojo après la course moi j'avais les mollets mais en feu de je comprends pas donc douleur aux mollets douleur aux hanches douleur au mental je comprends pas trop ce qui se passe dans mon corps en ce moment mais c'est pas la joie alors ce qui a été ce qui est cool c'est que voilà j'ai fait la course a pratiquement toute la course avec aurélie qui voulait faire moins d'une 30 mais on n'a pas réussi parce que le parcours était pas simple on n'avait pas les jambes pour aller chercher moins d'une 30 aujourd'hui le parcours en lui-même bon rien d'exceptionnel défaut plat montant descendant pas trop de portions plates finalement vous avez vu une portion assez caillouteuse sur ouais 4 3 400 mètres qu'on a fait deux fois du coup puisqu'on a fait deux boucles niveau ambiance c'était ça m'a ça m'a rappelé le marathon de cernet en région parisienne je vous le remets dans le coin là si vous voulez aller le voir zéro ambiance personne sur les côtés ou très peu de gens très peu de coureurs donc on s'est vite retrouvé tous les deux avec aurélie fin niveau ambiance et tout payer franchement payer 20 balles pour un semi comme ça croyez moi l'année prochaine j'y retournerai pas ça c'est sûr et certain voilà donc la suite de la prépa marathon bah c'est que là c'est gros gros doute on peut même sans trop s'emballer dire que faire moins de trois heures à royans c'est cuit de chez cuit maintenant est ce qu'on y va pour faire trois heures cinq ou trois heures dix ben je sais pas je sais pas encore on va attendre la semaine là qui arrive la semaine 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 10 semaine 10 voir ce que ça donne niveau psoas voir si je peux m'entraîner correctement voir ce que ça donne sur la sortie avec de l'allure marathon et la sortie longue qui sera la dernière grosse sortie longue de la prépa pour faire un point sur sur l'objectif mais de toute façon je ferai une vidéo dédiée à ça mais là clairement ouais le nom de cette vidéo en plein doute je crois que c'est c'est ce qui me caractérise aujourd'hui là c'est compliqué très très compliqué allez on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sportez vous bien les athlètes à très vite tchao 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 où on s'est fait au ,